... Maintenant, comment ça se passe dans l'actualité chez vous, en Abitibi-Témiscamingue? Bienvenue. Eh bien, la pression qui fait son oeuvre, on peut dire, le refuge de jour pour personnes itinérantes va déménager bientôt à l'extérieur du centre-ville de Rwanda-Rwanda. Et qu'Émilia, c'est ce qui a été annoncé en marge d'un plan d'action estival. Oui, Yvon, la Maison du Soleil-Levent fait présentement des démarches pour relocaliser le centre qui serait prévu au début de l'automne. Il y a donc plusieurs initiatives qui vont être déployées tout au long de l'été. Donc, je vous en résume quelques-unes. Pour ce qui est du refuge de nuit dans le centre-ville, il ne change pas d'endroit, mais il sera ouvert entre 21h et 9h le matin dans le but de réduire les regroupements et le flannage devant le bâtiment. Ensuite, il y a aussi l'instauration du projet Tapage, comme on l'a vu à Val-d'Or, qui consiste à faire travailler les personnes itinérantes tout en les payant à la journée. Donc, en leur faisant faire du nettoyage des rues ou des espaces publics, par exemple. Et avec toutes ces initiatives, la Maison du Soleil-Levent est convaincue que ce sont des changements qui vont pouvoir réduire les tensions sociales. On écoute la directrice de l'organisme. C'est vraiment important pour nous de dire, bon, on vous a entendu, on a réfléchi, puis maintenant, on a mis des actions en place, puis on va les déployer. Il y a des commerciants qui avaient très peur, ça fait qu'ils ont été beaucoup en réaction au départ. Puis, tu sais, on a refait un petit tour là aussi au centre-ville, puis il y en a qui nous disent, ah bien finalement, tu sais, c'est pas si pire, mais tu sais, c'est sûr qu'il reste des gens qui sont mécontents encore aujourd'hui. Mais on espère, c'est sûr, avoir une cohabitation plus sereine, là, ça c'est certain. Donc, Yvon, pour le moment, c'est un plan estival, mais l'objectif est de le développer à longueur d'année. Merci, Kémilia. Au plaisir. On devait s'y attendre avec cette chaleur. Les feux à ciel ouvert sont de nouveau interdits dans plusieurs secteurs de la région. La plupart des villes sont contraintes à limiter les feux à ciel ouvert en nature. La directive a été émise mardi matin par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ainsi, bien sûr, que la saut de feu. Et si rien ne change, le centre de service de la caisse Desjardins à Malartic fermera dans trois semaines. Et ce, malgré une rencontre entre la Ville et des représentants de la caisse la semaine passée, Malartic a proposé à Desjardins de réduire les heures d'ouverture pour conserver le point de service de la caisse au-delà de la date butoir. Puis la Ville propose ultimement un moratoire sur lundi de fermeture jusqu'au 1er janvier 2025. En attendant, le maire Ferron continue de déplorer la décision. Bien, on veut nous rassurer en nous disant dans cette rencontre-là qu'on va continuer à s'impliquer. Ça, c'est un volet de Desjardins. Le service aux membres, c'est l'autre qui est le prioritaire tant qu'à moi, tant qu'à nous, ici. On voit les ristons, on redonne des sous à la communauté. C'est peut-être temps de revoir tout ça aussi, en pourcentage peut-être, pour certains garder des centres de services ouverts. Pourquoi pas? Et l'Union des producteurs agricoles de la région souhaite que l'entente de principe conclu hier avec Québec leur permettra de mieux subvenir à leurs besoins après une saison 2023 passablement difficile. Les détails complets de l'entente vont être dévoilés la semaine prochaine après une rencontre au Conseil des ministres. C'est quand même un pot qu'on peut avoir des discussions et de faire partie des changements. Je pense que c'est important, c'est nous autres qui sont sur le terrain, c'est nous autres qui comprennent les problématiques. Je pense que le gouvernement du Québec doit être à l'écoute. C'est un premier pot qui est déjà à l'écoute. Ça a pris beaucoup de manifestations avant que le PM s'en mette. Je pense que le PM est quand même conscient. C'est de quoi qu'il a dit à maintes reprises, comme quoi il y avait besoin de régions fortes. C'est le temps de mettre des actions en place. L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec était dans la région aujourd'hui. La PCHQ entame une tournée provinciale pour atténuer la crise du logement, mais surtout motiver une relance. Selon l'organisme, il faudrait construire jusqu'à 1,2 millions de nouvelles habitations d'ici 2030 dans la province pour ramener l'abordabilité dans le marché. Je sens un sentiment d'urgence chez vous. C'est le cas? Oui, évidemment. Comme vous le savez, il y a une crise de l'habitation. Il faut construire plus, plus vite dans toutes les régions du Québec. Et évidemment, le Bétibit-Émiscamingue n'y fait pas exception. Il y a des taux d'inoccupation anémique ici aussi. Alors, c'est important pour nous de se déplacer en région, puis de voir quel est l'état de la situation et de trouver des solutions ciblées et pragmatiques à cette problématique spéciale qu'il y a ici en Abitibi-Témiscamingue. Dans la région, le constat, on l'a fait, on connaît l'état de la situation? Oui, absolument. Depuis plusieurs années, on constate que le taux d'inoccupation de logement est très, très, très bas, un des plus bas au Québec. Puis ça, ça entraîne une problématique pour le développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on veut recruter des infirmières, des gens de l'extérieur pour combler et pénurer de main-d'oeuvre. Mais s'ils n'ont pas de logement, si on n'a nulle part où les loger, on ne pourra pas recruter cette main-d'oeuvre-là. Donc, l'habitation doit être une priorité. Puis nous, c'est pour ça qu'on rencontre nos entrepreneurs. On rencontre aussi les municipalités de la région pour trouver des solutions pour être en mesure d'accélérer la construction de logements. On n'a qu'à penser ici avec la création de la zone tampon. Donc, il faut carrément construire un nouveau quartier. Donc, il faut que les entrepreneurs aient les outils pour être capables de construire plus rapidement. Puis c'est pour ça qu'on est ici. Et l'honneur de la guerre, c'est toujours l'argent. Et donc, si on veut construire des logements, c'est merveilleux, mais on fait face à des prix exorbitants des matériaux, ce qui nous conduit à des maisons et des logements qui coûtent trop cher. On n'a pas les moyens d'aller y habiter. C'est certain que les conditions de marché actuelles ne sont pas favorables. La lutte à l'inflation crée cette pression-là à la hausse des coûts de construction. Bien que le gouvernement fédéral ait apporté des mesures concrètes pour s'y attaquer, c'est certain que c'est un enjeu criant. Puis il faut trouver des solutions, tout le monde ensemble. Voir comment, à travers tous les nouveaux ITI et les outils d'économie, on peut, je vous le disais, aider les entrepreneurs à construction pour construire plus rapidement. L'industrie de la construction vit aussi une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, ça aussi, il faut être stratégique dans nos choix. Et la Fédération québécoise des municipalités salue l'annonce de la présidente du Conseil du Trésor du Québec, Sonia Lebel, d'élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux. Toutefois, la FQM ne croit pas que le projet de loi 67, qui modifie le Code des professions pour la modernisation du système professionnel, effacera l'impression qu'en matière de santé, les gens de certaines régions, comme la Vétibie-Témiscamingue, sont des citoyens de seconde zone. Le président de l'organisation, Jacques Demers, ajoute que malgré la souplesse des actes de certains professionnels de la santé, ça n'amènera pas de personnel en région et ne mettra pas fin au bris de service ni au transfert de patients vers les grands centres pour l'obtention de soins. Et ça va roquer dans un peu plus de deux semaines au Festival équestre et rodéo professionnel à la serre. Un troisième rodéo sera ajouté à la programmation, le 20 juin, le Rock'n'Bulls, un mélange parfait entre la discipline intense de la montée de taureau et l'ambiance survoltée d'un concert rock. figure en nouveauté, les groupes Kaws et Kustom vont chacun leur tour faire danser les cow-boys. Le comité organisateur du Tour de l'Abitibi, Glencore, invite les marchands du centre-ville à Val-d'Or à propager l'esprit de l'événement sportif dans la communauté. Il lance un concours de décoration de vitrine qui permettra aux gagnants la chance de prendre place dans la caravane lors d'une étape du Tour. Les participants doivent y afficher des images et dessins de cyclistes aux couleurs. Officiel du Tour, c'est jaune, bleu marine et blanc. Mère Nature se prépare à arroser nos jardins et à diminuer heureusement les risques d'incendie. Le ciel qui est partiellement nuageux ce soir avec 16 degrés la nuit qui vient. Demain, soleil et nuages vont interner. 31 degrés, humidex à 35. Il faudra rester à l'ombre et bien se rafraîchir, bien sûr. Je l'ai aperçu et pour quelques jours, il paraît de la pluie et 19 degrés. C'était vos infos régionales. Le temps d'ajouter que la troupe à cœur ouvert prépare une grande première avec le spectacle festival à surveiller Dernier embarquement au Paradis. Le grand lancement a lieu dimanche 9 juin, 13h au Parti-Ci Parc à la Serre. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et au nom de toute notre équipe de journalistes et de caméramans. Merci d'être avec nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501